Donc là on va terminer pour les plus d'été, donc on prend le linge d'été puis le linge d'hiver, on attaque en septembre. Alors tout ça c'est des habits qu'on récupère à droite à gauche, de la famille essentiellement. Ou alors après des linge que je trie de mes enfants, ce qui va plus à ma soeur, à mes tantes, à mes couscous. Je gagne minimum 50 euros la matinée. Et des fois on fait 80 euros. Et en plus on n'est pas cher, on vend tout à 50 centimes un euro quoi. C'est à dire on vend beaucoup de choses pour faire de nos dossiers. Après ma mère elle lave tout, elle plie tout, elle repasse tout. J'aime faire les puces parce qu'il y a une ambiance marchée qui est sympa. Les gens sont tous à la même enseigne. Maintenant je le fais vraiment pour l'argent. Parce que j'ai autre chose à faire le dimanche que ça quoi. Il y a eu des semaines où j'étais crevée, qu'on a fait les puces et que voilà. Alors le soutien de ta mère c'est... C'est un soutien moral, elle m'amène le pique-nique, on boit le café en tchatche. C'est le côté plaisir. Là à l'époque elle emmenait toujours le linge aux pauvres et tout, elle a toujours eu ce côté de donner. Donc là elle vend 50 centimes mais elle aimerait donner même. Mais elle sait que j'en ai besoin donc... Mais on ne sait pas vendre cher, on ne sait pas faire de l'argent de toute façon. C'est peut-être pour ça que je suis comédienne. Moi je suis fauchée, je manque de rien, je fais en sorte de manquer de rien. Fauchée c'est avant de devenir pauvre c'est ça ? Les pauvres je ne sais pas, je ne me sens pas concernée. Je pense que les pauvres sont des gens qui n'ont peut-être pas de famille pour les aider. Moi j'ai toujours eu de la famille pour m'aider quand je n'avais rien... Donc je ne suis pas seule, je ne suis pas pauvre. Les pauvres peut-être que ce sont aussi des gens qui... Oui peut-être des orphelins et qui ont perdu leur emploi, qui ont tout perdu. J'ai vu des gens qui ne se refaisaient pas faire les dents parce qu'ils en sont là quoi. Pour moi le pauvre il ne peut pas se refaire une dent. Il a peut-être une malnutrition aussi. Donc dans les puces il y a de tout. Il y a des gens comme moi qui veulent arrondir les fins de mois. Et puis il y a ceux qui n'ont même pas de poids. S'acheter quelque chose ou d'avoir une bonne voiture. Voilà, il y a vraiment ceux qui sont vraiment en difficulté encore plus que moi. Je ne sais pas quoi te dire Stéphane. Je ne sais pas mais en même temps je trouve ça impudique de parler de gens qui manquent. Parce que je ne suis pas dans ce cas là. Alors je ne peux pas parler pour eux. Donc toi tu as gardé la force avec les autres. Ben oui. Entre guillemets d'être impudique c'est-à-dire de vous montrer nu. Oui voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont pu la patate pour faire ça. Nous on l'a eu. On a pu faire ça. Il faut avoir l'envie et... Vous vous dépossédez de votre histoire. Voilà exactement. De toute façon moi je ne m'attache pas du tout au matériel. Je ne sais pas si c'est très bon là. Il n'y a pas de soucis là-dessus moi. Je viens de débarrasser de tout. Mais heureusement qu'on a encore ça pour se faire trois ronds sans être taxé. Et je pensais aussi à la beauté de faire vivre les objets. Les enfants quand ils ont un objet dont ils se séparent. Justement je suis contente qu'on puisse les faire perdurer comme ça. Ça va de famille en famille. L'objet même s'il est abîmé, il est rafistolé. Voilà on ne jette pas pour jeter. Exagérons. Il y a toujours du bon dans quelque chose d'un peu dur. Mais il y a toujours du bon. Il y a toujours quelque chose de positif. Tout le temps. J'ai aidé ma fille aussi. Et c'est vrai qu'il arrive un moment. Je l'ai aidé, je l'ai aidé. Et puis à un moment on a décidé de faire ça pour que ce soit un plus. Que ça apporte le plus aux enfants aussi. Voilà mais je l'explique parce que la vie est très chère aussi. Il faut le dire. Et on a beaucoup d'impôts aussi. L'électricité, enfin tout est très cher. Et maintenant avec un petit salaire franchement on ne s'en sort pas. On s'en sort. Et avec deux enfants c'est... Mais comment ça pourrait changer ça ? Eh bien qu'elle gagne un peu plus. En intermittent du spectacle elle gagne un peu plus. Voilà. Mais après changer carrément je ne sais pas. Je n'ai pas la science infuse. Et nos gouvernants ils ne l'ont pas non plus. Alors bon qu'on se rassure. Mais bon il y a des plus précaires que ma fille. C'est un ratio ou ça fait peur ça ? Ça fait peur. Oui. De toute façon la société elle a de plus en plus de pauvres. De toute façon c'est en fait. Et donc plus de peur. Plus de peur. Plus de soucis. Je ne dirais pas peur. Moi je dirais plus de soucis. Nous avons un peu plus de soucis. Voilà.